Marie-Ange Castanage dans le bonheur En novembre dernier, la comédienne et mannequin révélait sur Instagram être devenue maman pour la deuxième fois en dévoilant un cliché inédit de son bébé, un mois après avoir accouché. Si tout laissait à penser qu'il s'agit d'une petite fille, l'épouse de Marc-Antoine Lebray n'a révélé aucun détail sur cet enfant, laissant planer le doute sur son nom. Mais ce qui est sûr, si est-il que depuis cette naissance, la petite sœur de Laetitia Casta est très heureuse. Sur son compte Instagram, elle a ainsi dévoilé un cliché d'elle masquée en train de promener son bébé dans sa poussette, vêtue d'une tenue décontractée. Une photo attendrissante quand on voit le doux regard de Marie-Ange Casta quand elle regarde son enfant. Une photo qui a fait réagir, de Jeanne Damas à Laura Smet, qui a même fait remarquer avoir la même poussette, elle qui est également devenue maman, et ce pour la première fois, en octobre dernier d'un petit garçon prénommé Léo. Quand Marie-Ange Casta posait avec sa fille Catalina très discrète sur sa vie privée, Marie-Ange Casta est donc devenue maman pour la deuxième fois, sept ans après la naissance de sa première fille, Catalina. Si elle n'a jamais dévoilé l'identité du père de celle-ci, la mannequin et actrice avait en 2015 posé pour le magazine Milk avec sa petite fille à l'heure âgée de deux ans. Si Catalina n'était pas prévue, elle était plus que désirée, avait-elle ainsi confié au magazine à l'époque. Une petite fille qui vit depuis dans la plus stricte intimité de sa maman, qui ne dévoile sur son compte Instagram que des clichés d'elle, issues de shootings ou lors de ses vacances, elle qui n'y a même pas dévoilé une photo de son mari Marc-Antoine Lebray. Sous-titrage Société Radio-Canada